Vous parliez, messieurs, hier de Kylian Mbappé, désormais libre depuis minuit de choisir sa destination pour la saison prochaine, vous avez exprimé sur le sujet. Est-il libre de choisir son positionnement sur le terrain ? Parce que Mbappé avant-centre, c'est peut-être bientôt terminé. Louis-Henriquet et le staff parisien réfléchissent à le repositionner côté gauche, un poste a priori plus naturel. Pour lui, je parle sous votre contrôle, il avait pourtant été, souvenez-vous, aligné plusieurs fois, trois, cinq d'affilée dans l'axe lors des dernières semaines avant la trêve, avec une efficacité mitigée. Ça avait commencé au Havre, il avait marqué un but, ça s'était poursuivi face à Nantes, face à Dortmund, puis face à Lille, où il avait à nouveau marqué un but, puis face à Metz. Ça avait commencé surtout en fin de match contre Newcastle. Voilà, et le doublé contre Metz. Les auditeurs, vous faites le 32-16, vous venez vous insérer dans le débat entre Flo et Walid. Je vous pose cette question, messieurs, pensez-vous qu'il faut mettre fin à l'expérience Mbappé avant centre, Flo ? Moi, je ne pense pas qu'il faille y mettre fin. Je pense que tout ça est tout à fait réfléchi de la part de Louis-Henriquet dans sa relation qu'il a avec ce joueur et avec son vestiaire. Il envoie un message dans l'interview qu'on a analysé avec Walid récemment qu'il a donné aux médias du club. Il a plusieurs fois parlé de messages, 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 un message vis-à-vis de son vestiaire, un message vis-à-vis de l'extérieur, comment les joueurs reçoivent ces messages. Le message, là, il est de dire, vous voyez, moi, je suis coach du PSG et si j'ai envie de tenter l'expérience Mbappé en 9, je tente l'expérience Mbappé en 9. C'est un message pour Mbappé lui-même. Je sais que tu es très fort à gauche, tout le monde, le monde entier sait que tu es très fort en haut à gauche, c'est clair. Mais moi, j'ai envie d'essayer en 9. Pourquoi ? Par rapport aux adversaires, bon, possibilité, la fameuse imprévisibilité qu'il a prônée, mais aussi tout simplement par rapport à Mbappé et au fait que Mbappé doit défendre, plus défendre. Et lui dit, en gros, si tu ne veux pas défendre, tu vois, par exemple, il y a le poste de 9. C'est un poste qui peut bien t'aller. Il y a plein de grands joueurs qui sont à un moment donné à aller en 9. Sache qu'en plus, il a dit dans une interview récemment, il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il peut être en 9, mais il peut se déplacer, il va où il veut. D'ailleurs, tu l'as dit, il a marqué quand même en étant en ce poste de 9, pas forcément en étant dans un rôle de pur 9 au moment où il marque, mais en dézonant parce que c'est ça le jeu d'un 9 aujourd'hui. Maintenant, pour moi, c'est de la tambouille interne chère à Luis Enrique, c'est-à-dire qu'il veut montrer qui a la main, qui a le leadership. C'est lui qui a le leadership sur les joueurs. Il veut montrer à Kylian Mbappé que s'il veut rester à gauche, il ne peut pas le faire comme avant, en mode, je suis à gauche, je fais les actions offensives et j'arrête. C'est quand je mets Barcola, c'est pour dire Barcola, même si des fois, il ne défend pas à fond, en tout cas, il revient, il court pour compenser. Donc, tout ça, ce sont des messages à destination de son effectif parce que c'est un effectif, comme il l'a dit lui-même, en construction. Donc, que Mbappé soit naturellement aujourd'hui, alors qu'il n'est pas un 9, oui, c'est sûr, son meilleur poste, c'est en haut à gauche, tout le monde le sait. Mais pensez que Luis Enrique ne le sait pas en se disant, vous avez vu Luis Enrique, il n'a pas l'air très sûr, il hésite à le faire jouer. Non, Luis Enrique, il sait où il peut être performant, mais il se dit qu'il peut aussi être performant ponctuellement dans ce poste-là et que, surtout, Mbappé ne fait pas, pour les grands matchs, suffisamment d'efforts quand il est en haut à gauche. Il n'a pas besoin de continuité, malgré ce que dit Flo, Luis Enrique n'a pas besoin de certitude, je ne sais pas, on parle des fameux automatismes, toujours. Non, mais il y a beaucoup de questions, en fait, à se poser là-dessus, et je pense que Luis Enrique s'en pose beaucoup aussi. C'est que depuis le début de saison, on l'a vu quand même un peu partout, Kylian Mbappé. Et moi, je trouve quand même qu'on se pose beaucoup de questions pour un joueur aussi exceptionnel que ça. On ne devrait pas s'en poser. Et si on s'en pose, c'est aussi parce que Mbappé représente la solution pour le Paris Saint-Germain, dans beaucoup de matchs, mais peut être aussi un problème. Un problème, comme vient de le dire Florent, sur le jeu sans ballon, sur ce que tu peux faire aussi contre des grosses équipes, parce que le Paris Saint-Germain, les objectifs, c'est bien ce qui se passe aujourd'hui en Ligue 1, mais la réalité, la progression, la marge de progression, elle se jugera notamment sur la Ligue des Champions. Et moi, je veux bien l'histoire de, il faut l'enlever numéro 9, moi, je ne sais pas où est-ce que Mbappé est meilleur. Bien évidemment qu'on a vu avec l'équipe de France, ou avec le Paris Saint-Germain, que sur le côté gauche, c'était sa zone préférentielle. Mais depuis le début de saison, il en a fait, Simon, des matchs à gauche, Kylian Mbappé. Il en a raté beaucoup, des matchs à gauche. Il a aussi joué dans ce fameux interligne gauche entre le numéro 9 et Vitinha, un peu à la Monegasque, on va dire, quand il jouait avec Falcao, où c'était une saison où il a complètement explosé, et qu'il fait demi-finale de Ligue des Champions à 17 ans, on le rappelle. Il a joué aussi au poste de numéro 9. Donc, on a vu quand même plusieurs équations de Kylian Mbappé depuis le début de saison. On ne peut pas dire que dans le contenu, et lui-même l'a dit, et son entraîneur l'a dit, qu'on a vu la meilleure version de Kylian Mbappé. Moi, pour moi, en Ligue 1 notamment, Kylian Mbappé, il a le meilleur métier au monde. Non, mais parce qu'avec ses qualités, il est capable, sur 10 actions, d'en rater 8, et d'en mettre 2, et de réaliser un bon match, d'être impactant sur la feuille de match. Donc, comme le dit Flo à l'instant, sur le côté, qu'est-ce que tu fais avec le ballon, mais qu'est-ce que tu fais sans... Et comment, nous, on va être en difficulté, si dans ton attitude, ou si même dans ton rempli défensif, on peut être en difficulté ? Donc, je suis obligé d'un moment donné, soit mettre Vitinha côté gauche, soit de mettre un Barcola côté gauche, soit de te mettre au poste de numéro 9. Donc, voilà, c'est un peu l'histoire de Thierry Henry sur Choisis ton poison, en fait, finalement. C'est qu'est-ce que tu veux ? L'idée, c'est de mettre dans les meilleures conditions ton meilleur joueur. Et il a essayé de le faire, Luis Enrique. Sauf qu'il y a, sur beaucoup, beaucoup de matchs, finalement, en 9, il y a eu des déceptions. Sur le côté gauche, il y a eu des déceptions. Sur le fameux match de Newcastle à Lallée, quand il joue derrière Ramos, c'est aussi une déception. Donc, moi, je veux bien une histoire de... Allez, on va rechanger. Ok, on va le remettre à gauche. Ok, pourquoi pas ? Mais est-ce qu'on va revoir le vrai Kylian Mbappé ? Voilà, moi, je trouve qu'on se pose quand même beaucoup de questions pour le meilleur joueur de l'équipe. Ce n'est pas normal de se demander, aujourd'hui, le 1er janvier, quel est le meilleur poste de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain ? C'est vrai que ça fait beaucoup d'aller-retour entre ce fameux côté gauche et l'acte du terrain, depuis le début de saison. Et attention, ce n'est pas la première fois, Mourrel, Pochettino, il y a déjà eu cette notion de où est-ce qu'on le fait jouer, comment on le fait jouer. L'année dernière, il y a eu des débats avec Neymar et Messi. Est-ce qu'on le fait jouer numéro 9 ? Il ne le voulait pas. Voilà, c'est des questions, quand même, au Paris Saint-Germain, qui se posent depuis longtemps. Le fameux écueil du Pivot Gang, également. Le Pivot Gang, effectivement.